Alors ça y est, vous avez un projet web que vous allez devoir réaliser pour un client mais comme c'est le premier ou bien vous en avez déjà fait plusieurs mais vous n'êtes pas encore arrivé à quelque chose, à une organisation optimale donc cette vidéo est faite pour vous, je vais vous expliquer comment je réalise un site web de A à Z et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer tous les détails de mon planning C'est parti ! Alors pensez à me soutenir en vous abonnant à la chaîne si vous regardez cette vidéo sur Youtube ou suivez-moi sur Instagram parce que je poste aussi sur AGTV la même vidéo qui se retrouve sur Youtube On a de plus en plus sur Instagram donc je pense que c'est intéressant de publier ça sur Instagram Si vous avez la moindre question n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les deux plateformes je me ferai un plaisir d'y répondre Pour rappel cette chaîne part de freelance, de business et de web design et donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment je réalise un site web et comment je planifie un site web en cinq étapes parce que j'ai créé un processus qui est de créer le site web en cinq étapes mais donc pour planifier tout ça j'ai prévu entre chaque étape dix jours dix jours parce que je travaille seul, parce que je suis un freelance web designer donc je crée le site web de A à Z pour mon client je sais par expérience que le client n'est pas toujours dispo quand on le souhaite donc moi j'aimerais bien laisser genre cinq jours par étape mais par expérience je prévois toujours plutôt deux mois si le client il veut aller plus vite il n'y a aucun souci il y aura un petit supplément parce que je dois m'organiser en fonction mais en étant seul freelance web designer deux mois c'est vraiment un bon rythme je trouve pour mettre le site en ligne de nouveau si tout se passe comme prévu parce que même si je vous donne ma manière de travailler aujourd'hui malheureusement ce ne sera jamais parfait mais je vous dis franchement ça m'aide beaucoup vous allez avoir un rythme et vous allez pouvoir vous mettre des deadlines quand il faut sans pour autant vous mettre la barre trop haute donc moi ce que je prévois c'est donc créer le site web en cinq étapes pour rappel l'étape numéro une c'est un questionnaire c'est la vision donc c'est un questionnaire complet que j'ai prévu avec plein de questions je ne sais plus par cœur combien il y a de questions mais en tout cas il y a plein de questions divisées en sous-catégories et donc ces questions sont faites pour être remplies lors d'un rendez-vous avec le client et puis le client peut rajouter il y a quelques jours encore pour rajouter toutes les réponses complètes pour que moi j'ai vraiment l'idée totale du projet et que je n'oublie surtout rien parce que quand on crée comme ça un site web pour un client c'est important de s'imprégner, de vraiment comprendre tout le rouage du business qui est derrière et de faire en sorte d'avoir un résultat final qui est ce que le client attend si pas mieux, le but c'est quand même d'essayer de l'impressionner donc l'étape une, vous avez le questionnaire, vous avez dix jours pour passer à l'étape deux et l'étape deux c'est la structure et la structure je la commence toujours par envoyer des exemples c'est un mood board, donc j'envoie 5-6 sites, 5-6 styles pour ensuite créer une première structure avec le questionnaire et l'idée de design final qu'il y aura ça me donne une idée de comment m'organiser donc l'étape une, il y a de nouveau dix jours en moyenne et ensuite une fois que vous êtes à l'étape trois vous allez créer le design vraiment tip top parce qu'une fois que la structure est approuvée par votre client vous allez pouvoir laisser aller votre imagination avec le mood board qui aura été montré au préalable et vous allez pouvoir créer le site web au design et au look adapté une fois que le design est approuvé par votre client vous allez de nouveau vous donner dix jours pour le développer dans Webflow de nouveau c'est très large un site Webflow peut se faire si on est efficace, si on a bien la plateforme en main on peut vraiment aller assez vite c'est ça qui est intéressant avec cette plateforme donc si vous êtes web designer je vous invite vraiment à chercher et à apprendre, à prendre le temps en tout cas d'apprendre cette plateforme parce que ça va vraiment vous propulser dans votre carrière de web designer et donc une fois que le développement dans Webflow est fait on se laisse, il faut vérifier que tout fonctionne bien sur toutes les plateformes que ce soit Safari, Chrome, Internet Explorer évidemment et Firefox donc je prévois toujours d'avoir uniquement les dernières versions les versions en tout cas les plus récentes parce qu'il y en a qui ont des vieilles versions d'Internet Explorer désolé mais il n'y a plus de suivi donc je ne sais pas vous promettre que ça ira bien sur ces vieux ordinateurs donc c'est toujours les dernières versions qui sont pris en compte on fait en sorte qu'il n'y ait plus de bugs que la version mobile, que ce soit tablette, iPhone et tous les smartphones disponibles tout ça fonctionne parfaitement bien et donc on se laisse encore 4-5 jours pour mettre le site en ligne ce qui vous fait en total en moyenne 2 mois à partir du moment où le client signe et à partir du moment où vous mettez le site en ligne ça me permet aujourd'hui de même gérer plusieurs projets à la fois et donc entre chaque étape donc vous imaginez 5 étapes globales et pour chaque étape vous avez 10 jours donc ça vous fait 60 jours une fois que c'est fini plus ou moins ça vous donne une bonne idée de comment gérer le projet j'espère que vous donnez déjà quelques tuyaux par rapport aux étapes de qu'est-ce qui se passe à chaque étape va vous permettre d'améliorer votre process si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous que ce soit sur Youtube ou sur IGTV on se voit demain pour une autre vidéo de webdesign, de freelance et de business je vous dis ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao